Bonjour, je suis Lucie Boudreau, présidente de la communauté de Morquio du Québec. Mais d'abord et avant tout, la mère de trois jeunes hommes, dont deux atteints de la maladie de Morquio, Francis et Simon. Une maladie dégénérative rare, qui touche seulement quelques cas au Québec, qui cause un handicap physique assez lourd pour certains. C'est pour les gens comme eux que la communauté de Morquio a récemment été mise sur pied. Nous avons regroupé des quatre coins du Québec, des bénévoles, des gens, pour travailler ensemble, pour aider les gens atteints de cette terrible maladie. Ces personnes vivent au quotidien avec des défis insurmontables. Ils souffrent de malformations osseuses importantes, qui réduisent considérablement leur mobilité. Des douleurs articulaires très intenses, de la compression de la moelle épinière, des problèmes au niveau de la colonne cervicale, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires graves, qui peuvent même conduire à la mort. La communauté de Morquio vise donc à mieux faire connaître le syndrome de Morquio auprès de la population et à sensibiliser les acteurs publics aux nombreuses difficultés auxquelles doivent faire face les personnes atteintes et leurs familles. Elle s'est aussi donnée comme mission de mobiliser ses membres pour mieux défendre leurs intérêts. Ensemble, nous pouvons améliorer le sort de ceux et celles qui vivent avec la maladie de Morquio, par exemple en leur donnant un meilleur accès au traitement disponible. Mes deux fils, Francis et Simon, ont eu la chance d'avoir récemment obtenu accès à ce traitement efficace, le vimisime. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour que tous gardent le traitement et pour que les autres aient aussi droit à une meilleure qualité de vie. Soutenez dès aujourd'hui la cause de la communauté de Morquio en visitant le www.morquioquebec.org, en faisant un don en ligne ou simplement en partageant cette vidéo. Chaque petit geste est une immense importance pour nous et ça ferait une grande différence. Merci de votre aide. Grâce à vous, des dizaines de Québécoises et de Québécois attraints du syndrome de Morquio peuvent maintenant aspirer à une meilleure qualité de vie.